Ça c'est clair. Elle s'en occupe, elle ne s'en préoccupe pas, elle en est contente, on l'imagine. À part ces nouvelles règles de communication qui vont dans le sens des consommateurs, qu'est-ce qui fait l'actualité en ce moment dans le monde du vin ? Qu'est-ce qu'il faut retenir ? Alors, c'est la visite surprise de Robert Parker à Bordeaux, la renotation du millésime 2011 à Bordeaux. Donc on se souvient qu'il était arrivé en février 2012 et avant d'avoir dégusté, il avait commencé par décrier ce millésime et donc deux années plus tard, enfin un petit peu plus de deux années plus tard, on a les notes enfin des vins qui sont en bouteille et qui se sont, dont l'élevage est terminé. Alors on a des bonnes nouvelles et des mauvaises nouvelles et c'est tout à fait intéressant. Alors parmi les déceptions, c'est Ozone qui était le seul candidat pour avoir des notes, une note de 100 sur 100 puisqu'il avait une fourchette de 96-100. Bon, on lui attribue une note de 95+, ça reste une des meilleures notes du millésime. On est loin de 100 quand même. On est loin de 100, sur ce millésime, la meilleure note est à 97 avec le château Ikem. Vous vous souvenez, on avait fait un papier, une émission consacrée à l'Ikem en novembre dernier. Et puis après l'Ikem, on trouve les vins de la rive droite, Ozone 95+, Pavi 95+, Château-Cheval-Blanc, Aubryon, Le Pain, Pétrus à 95. Quelques très bonnes surprises comme Palmaire, Pape Clément qui sont notés 96, donc qui surperforment les premiers grands crus. Et puis Bellevue-Mondotte à 95+, la mission Aubryon qui égale le Aubryon. – Je me souviens, vous le disiez, Robert Parker, en 2011-2012, critiquait fortement ce millésime 2011. Là, on a les notes. – On a les notes, elles sont… – Pas si mal ? – C'est pas si mal, surtout sur les vins de la rive droite, les vins à tendance Merlot. Sur les vins de la rive gauche, les notes sont plutôt assez faibles et évoluent entre 90 et 93. Mouton Rothschild est à 92+, Margaux est à 93. Ce sont des notes qui sont assez moyennes pour ces premiers grands crus. – Il y a les notes et il y a la cote, la cote des Bordeaux 2011-L. Comment évolue-t-elle ? – Alors, la cote, pour l'instant, elle est assez stable. Et je pense que, alors, l'idée, maintenant, l'idée est de savoir qu'est-ce qu'il faut acheter avec les 2011. Et là, l'idée, c'est d'aller chercher des vins qui ont fait l'objet d'un surclassement, comme notamment le château Trôlon-Mondeau, qui était initialement noté 91-93 et dont le classement final est à 95. Comme le château Canon, qui était à 87-89 et qui passe à 94. 2014, le domaine de Chevalier, identique, et le château Gazin, qui passe à 93+. – Voilà, quelques idées, des bonnes affaires à réaliser. – Voilà, donc sur ces vins-là, dès l'instant où ils sont situés à moins de 100 euros, moi, je pense qu'il faut jouer la prudence sur ce millésime 2011. Ça n'est pas un millésime sur lequel on va nécessairement faire des gains très élevés, mais on peut réaliser tout de même des gains. L'idée, c'est d'aller chercher des vins qui étaient relativement bien placés en termes de prix à la sortie, dont les cours sont restés stables et qui vont pouvoir bénéficier d'un effet mécanique de prise de valeur compte tenu de leur meilleure notation. Et là, notre classement chez Cavissima, c'est Canon, Trôlon-Mondeau, Domaine de Chevalier, qui aujourd'hui est à 45 euros. Ce qu'il faut savoir, c'est que la moyenne des vins qui sont notés 94 est à 167 euros. – C'est une pépite, là. – Oui, alors, une pépite, encore une fois. Il y a certainement matière à prendre une dizaine ou une vingtaine ou une trentaine de pourcents d'appréciation sur ce produit-là. – Vous nous parlez des tops, il y a des flops aussi ? – Oui, alors… – Il y a certains qui déçoivent. – Tout à fait, il y a quelques flops sur ce millésime. Donc, Château-Vieux-Sertand, qui a été noté 94-96 et qui a été renoté 91. Et puis, de façon générale, les premiers grands crus de la rive gauche qui ont des notes assez moyennes. – Voilà, voilà cette nouvelle lecture sur le millésime Bordeaux 2011. Et des conseils, les valeurs, les bouteilles, mais ce sont des valeurs aussi, les bouteilles à privilégier, celles qu'il faut peut-être laisser un peu de côté finalement. Après, ces nouvelles notes par cœur, merci beaucoup. Thierry Godet. – Merci Guillaume. – D'être venu sur le plateau de BFM Business, Thierry Godet, le président de Cavissima. On parle de vin très régulièrement, bien sûr, vous le savez, dans Intégral Placement. C'est l'une des idées de diversification de placement qu'on aime bien mettre en avant. Le CAC 40, toujours en légère baisse, on perd 0,12%. Le CAC à 4 521 points, on reste tout proche des plus hauts touchés hier, des plus hauts de quasiment 6 ans à la Bourse de Paris. – Sous-titrage FR –